Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, on commence cette saison 2018 de la musique que j'aime au studio Chenapein. On est à Montréal, puis ça commence tout de suite là! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Stéphane! Salut, ça va? Ben oui, très bien, toi? Ben oui, absolument! Ben oui, c'est à toi ça ici, on est dans le studio Chenapein. Studio Chenapein, c'est à moi, puis à Yann Perrault, le chanteur populaire, et Simon-Pierre Attel, un autre partner de Joliette, on fait le threesome du Chenapein. OK, fait que t'as ce studio-là, mais à la base, toi, t'es pas un gars de Montréal. Non, pas du tout. T'es un gars de... Comté de Portneuf, je suis un gars de Cap Santé. Cap Santé? Oui, oui. Puis la musique, en l'enfance, ça rend comment? C'est-tu bien jeune? Très, très jeune. L'enfance, l'enfance. Alors moi, ça a été le moment de possession, là. C'est là que le rock'n'roll est venu me chercher. Je m'en rappelle, j'avais 5 ans, j'étais assis sur les genoux de ma mère, bien collé. On aimait ça regarder notre petit cinéma d'après-midi, puis Cécile qui ouvre le téléviseur, pouf! Elvis, Perfecto, Kid Créole. Moi, ça a été instantané. Possession. Je n'allais jamais revenir de ça, en fait. Soyez à l'écoute, les parents. Quand vous avez un jeune enfant qui est attiré vers le feu, vers le danger, vers le rock, quand vous le voyez s'illuminer, une bonne claque sur une oreille qui associe le rock'n'roll à un acouphène douloureux, ou simplement lui voler son toutou ou jouet préféré qui associe rock'n'roll à la perte de ce qu'il aime. Comme ça, s'il décide d'en faire un métier, il sera préparé. Très, très jeune, Possession instantanée, ouais, puis pour des drôles de raisons, moi, c'était Elvis, vraiment, oui, oui, le genre d'après-midi que tu vas pas à l'école, puis t'as 5-6 ans, puis tu tombes sur un film d'Elvis, tu fais... Parce qu'il faut se dire, moi, j'ai 43, toi, t'as 48 ans, on est comme de l'après-génération d'Elvis, mais il a tellement été marquant. Ouais, mais moi, c'était lui, c'était un moment, puis là, après ça, là, tu vieillis, puis là, moi, dans le temps, c'était Kiss, PC, DC, puis après ça, c'est Rolling Stones, puis après ça, le rock'n'roll, c'était... il y a le dos large de rock'n'roll. Oui, 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 parce que, tu vas-tu étudier en musique, quoi? Moi, pas pantoute, moi, j'ai pas étudié en musique, moi, j'ai été le cas classique du gars qui allait super bien à l'école, puis là, c'est même à se partir des bandes, puis à un moment donné, le band a pris le contrôle sur tout, puis drop-out, 18 ans, on joue dans les clubs, puis c'était vraiment l'école des clubs, là. On était des covers, puis on faisait du 3-7, là, t'apprends ton métier, t'apprends à jouer. C'est sûr que c'est pas une école qui est facile, mais c'est... on peut se le dire, c'est comme la meilleure école. Bien, écoute, moi, je regarde, j'ai bien des gens qui viennent ici, des gens super éduqués, j'ai regardé aller, puis je suis là, wow, OK, c'est des gens conservatoires, tu regardes des techniques super, super hot, puis ils ont moins de terrain, parce que c'est des gens vraiment dans leur tête, puis y a-tu quoi de mieux que l'autre? Je sais pas, j'imagine qu'eux autres, ils écoutent nos histoires de bord, puis ces gars-là ont eu trop de fun, puis nous autres, on les regarde, on les dit, wow, t'es donc un instrument. La possession rock? Ah oui, la possession rock. Pensez-y, là, deux minutes, là. Je passe 25 ans dans une vanne à courir après un rêve impossible, à faire des albums certifiés beige. J'aurais dû me lever un matin en me disant simplement, je vais aller faire mon cours d'agent d'immeuble. Non, 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 non. Moi, je vais rester dans le rock'n'roll. Je vais aller de l'autre côté du micro. Je vais devenir agent de spectacle, gérant. Je connais le métier. Bien oui, hein? Fait des signatures. Va chercher des artistes, des artistes merveilleux, hein? Certains sont couverts de fairy dust, un talent indéniable, d'autres avec de fortes personnalités. Mais d'un coup que t'as tout ça, là, tu viens de faire la plus belle grosse collection de problèmes possibles. Y en a un qui est en crise existentielle, l'autre en peine d'amour, l'autre a plus une scène. Puis l'autre, bien, qui est high-wrappé dans le fond d'une chambre de Best Western, puis c'est la police qui t'appelle. T'apprends à t'adapter continuellement. Absolument. C'est un métier qui est bien, bien tough, mais qui est bien... c'est coloré. Écoute, faire du bar, j'en ai fait, quoi, 25 ans. OK. On a eu du fun, pas possible. Oui, il y a tout le côté rock'n'roll, le fun, puis la route. Bien oui, bien oui, tout ce qui va avec ça. Puis on s'est bien amusés, mais il y a des beaux moments de musique parce qu'un groupe qui joue tout le temps... On vient de la génération qu'on avait le luxe de jouer tout le temps. Ça a bien changé, ça. Nous autres, on était jeunes. Tous les bars avaient des bandes qui faisaient le jeudi, vendredi, samedi. On faisait 100 shows par année. Ça n'existe plus. Le monde essaie de jouer 40 fois dans l'année. C'est un succès. Nous autres, on pouvait vraiment jouer. On venait, bon... Bien oui. Le band, il est tight. Tout le monde joue ensemble. Ça vient des vrais frères. Tu es tout le temps sur la route. Puis ça, j'ai trouvé ça malheureux de voir ça s'éteindre. Mais bon, écoute, la vie a changé. Les DJs ont pris bien de la place dans tout ça. Il y a des cycles à quoi... Oui, 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 absolument. Effectivement, nous autres, on a eu cette chance-là. On en parlera tantôt, mais tu es producteur, traqueur... Oui. On va tout expliquer ça. Oui. Mais avant d'être un gars derrière, je dirais, la caméra, parce que ce n'est pas ça que derrière la console, derrière dans l'industrie, qu'on ne voit pas nécessairement, tu as eu une carrière de chanteur rock, toi. Moi, j'ai eu une carrière de chanteur rock en dentille, comme plusieurs, avec des super belles années. Là, tu gagnes ta vie de tout ça, puis tu fais des belles scènes, des beaux stages, des grosses tournées. Puis l'année d'après, tu es chez vous, puis le téléphone ne sonne plus. Tu sais, je n'ai pas fait partie de ceux qui l'ont installé. Tu sais, la pointe est là, installé, il est là, son public le suit. Moi, ça a été des petits moments de carrière, je te dirais, où c'était vraiment la seule chose que je faisais. Donc, c'est toujours un éternel recommencement, ce qui est la vérité pour la majorité du monde. Tu travailles fort, tu fais ton album, tu sors ton album, celui-là marche. Pas papa que tu en fais un deuxième, il ne marche pas, celui-là. Tu t'en vas t'engosser un troisième, à la dure. Moi, j'ai fait ça bien, bien, bien longtemps, avec toute la place. Moi, j'ai changé de bord. Oui, on va y aller, mais là, on parle des années 90, mi-90. Dans les années 90, j'avais la chance d'être encore dans le, on fait 130 shows par année, on gagne nos vies, puis on avait du gros fun. Moi, ça s'est passé plus tard, l'espèce de drop de route, je te dirais plutôt, 2005, 2006, 2007, moins de demandes. Pourtant, tu es là, tu te dis, j'ai plus d'expérience, parmi mes albums, c'est meilleur. Tu trouves que c'est meilleur? Bien, tu trouves tout le temps que c'est meilleur. Bien non, mais tu as l'expérience. Mais le public n'est plus là. Le public n'était plus là, puis honnêtement, j'étais encore marié à un style que moi, j'adore, le gros rock'n'roll. On est tellement dans un milieu propre maintenant. Oui. Cette espèce de super propreté intellectuelle est vraiment, vraiment présente. À un moment donné, il y a une espèce de trip animal qui va revenir, là, parce que... Parce que ça reste, puis on a eu cette trip-là, t'es ado, t'es une gang, t'sais, c'est comme dans l'essence de l'adolescence. Bien oui. On pointe des guitares, puis ça peut être juste, on fait du lip-sync, mais à un moment donné, tu branches ça, puis... Puis c'est le fun en maudit quand tu branches ça. Il y a une rébellion là-dedans. Oui, il y a quoi de vraiment ballast dans le rock'n'roll ? Oui, oui. Écoute, un ampli dans le tapis, puis un verre de la bière, puis du monde d'une salle, c'est le fun. Ouais, là, on a un band avec un nom farfelu, on a des gars qui répètent sans cesse dans un sous-sol, on apprend les chansons des autres, puis on pratique, puis on pratique, puis on pratique, puis on devient moyen, pas pire. Puis moyen, pas pire, dans ce temps-là, c'était assez pour jouer dans les bars. Jouer dans les bars, jouer dans les clubs, la route, c'est ce qu'on souhaitait, là, depuis l'adolescence, là. Ça fait des années qu'on en parle. Les femmes, la drogue, l'aventure, c'est tout ce qu'on avait souhaité. On l'a eu. Fait que là, bon, t'es musicien, là, 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 tu te dis, bon, le public est moins là, 2005, 2006, c'est quoi qui va faire ? T'as-tu complètement arrêté de faire de la musique, puis je m'en vais à l'autre bord ? J'ai jamais arrêté complètement parce que je m'amuse encore d'une autre façon à en faire parce que j'aime vraiment ça. Moi, à un moment donné, par contre, j'allais pas me battre à remplir des salles qui voulaient pas être pleines pour moi. Ça, cette affaire-là, ça me tentait pas de le vivre. Puis, j'ai beaucoup du DIY. Je me suis arrangé beaucoup moi-même à produire mes affaires. J'avais une certaine connaissance, veux, veux pas, de budgéter un album, de faire un album, d'enregistrer un album. La vie m'a envoyé des très beaux artistes qui, eux, avaient besoin de quelqu'un qui le savait un peu plus sur ce côté-là de business puis de gérance puis de comment amener ça. Fait que d'essais-erreurs, d'artistes qui étaient... Ben, t'étais-tu signé, toi, quand t'étais... Moi, j'ai été aidé, j'ai été signé. J'ai été signé, ben, au Québec, j'ai été signé dans trois labels. OK. Toujours des... Tu sais, quand tu fais un hit, un vrai hit, c'est l'amour entre toi puis le label parce que tout va bien puis l'argent rentre puis tout le monde est de bonne humeur puis tout le monde... Ben oui, puis là, tu te promets, mais quand c'est des combats, c'est tiède, tout le monde cherche un peu, ça se tire la pipe sur la faute du chanteur, le chanteur, c'est la faute du label puis tout le monde cherche un peu, c'est qui le coupable? C'est une grosse business de rechercher le coupable parce que l'artiste, dans sa superbe, j'ai fait partie de ça, dans ta superbe, tu sais, ça ne marche pas pour moi, ça doit être l'erreur de quelqu'un. Fait que là, tu sais, bon, on est derrière puis moi, c'est un peu pour ça que je t'ai approché parce qu'il y a des gens qui enregistrent de la musique au Québec, il y en a. Oh, il y en a, il y en a. Il y a des très bons. Il y a plein de bons studios, il y a plein de bons ingénieurs, plein de bons réalisateurs. Oh, il y a vraiment, il y a du gros talent pour Orata ici, c'est fou. Puis il y a des bons équipements aussi puis c'est de plus en plus accessible. Absolument. C'est de plus en plus accessible, mais on a eu des discussions, tu sais, tu aurais bien beau faire le meilleur album au monde de mettre un 5 000, un 10 000, un 20 000 $ dessus puis ça peut coûter plus cher, mais on va se parler de façon réelle. Les albums à 100 000 au Québec, je n'en fais plus. Je n'en fais plus. Bien, tu avais pas à avoir le meilleur album du monde, mais s'il n'est pas, j'allais dire, promoté à la Régis Lévesque. Oui, mais commercialisé, oui, il faut que tu le sortes ton album. C'est ça, moi, qui m'a amené ici. C'est, oui, je veux faire un bon album, mais je veux qu'il vive mon album. Bien. Ça, c'est un peu ton travail. C'est mon travail puis c'est une façon qu'à un moment donné, je me suis mis à le regarder différemment en faisant « C'est quoi la chaîne des besoins? » Parce qu'il y a des excellents studios, des excellents ingénieurs, des bons musiciens, des gens qui font un truc puis ils le font bien puis ils sont fantastiques, mais le après ou le avant ne sont pas là. Moi, en fait, ma carrière a fait de moi pas un génie dans rien, mais un excellent généraliste. Je sais, c'est quoi une pré-prod, je sais, c'est quoi une bonne toune, je sais, c'est quoi un bon studio avec du monde compétent dedans. L'importance qu'il faut mettre dans une chanson parce que tout part de la chanson pour que la chanson soit accrocheuse, mais une bonne chanson oubliée dans un disque dur où on ne fait rien après pour la rendre aux radios, la rendre aux oreilles des gens qui seront... On le fait pour se rendre à eux. C'est aussi important de faire une bonne toune puis de bien la réaliser que faire un travail aussi conséquent pour l'amener à ton futur. appelle-le le client, appelle-le le fan, appelle-le l'amour de musique, l'amoureux de musique. Écoute, tu peux faire 10 bonnes tunes s'il n'y a personne qui s'en va au bat pour dire que tu existes. Si ton matériel n'est pas simplement distribué et offert, pourquoi on l'a fait? Oui, mais tu sais, moi, j'ai écrit sur un ordinateur, je peux envoyer mon album à mes courriels. Absolument. Puis c'est un peu ce que j'ai fait en 2014, mon premier album, mais ça a un peu d'impact, mais pas autant que j'aurais voulu. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, puis tu sais, je ne veux pas faire la promotion de Stéphane Papillon en passant, si vous voulez, être une page vidéo d'un site web et tout ça, mais si les gens veulent apprendre à connaître ce que tu fais, ils peuvent te rejoindre. Absolument. à l'écran. Mais pourquoi moi, ce que j'ai fait, puis plein d'autres artistes qui avaient des super, sans prétention, je ne sais pas des super tunes, mais en tout cas, je pensais qu'elles étaient bonnes mes tunes. Pourquoi qu'elles n'ont pas eu l'impact? Pourquoi faire affaire avec un gars comme toi qui, on appelle ça du traqueur? Ben, faire du pistage radio. Ça en soi, la promotion radio, moi, je trouve que c'est l'aspect publicitaire, si tu veux, qui est le plus intelligent à faire parce que ce n'est pas juste une dépense, ça revient. C'est comme ça que tu vas aller chercher du droit d'auteur, que tu vas aller chercher ton droit de producteur à sa propre, que tu vas aller chercher ton artistie. C'est une publicité qui génère un revenu et c'est une publicité, en fait, qui va chercher le client qui va tomber en amour avec une tune et qui va acheter un billet pour venir à ton show. Mais la description de ce métier-là, c'est que toi, tu es en contact avec des directeurs de stations. Absolument. Hey, Philippe, Stéphane Léveng, tu as des super bonnes tunes, écoute ça. Puis pourquoi ça marche plus moi que toi? Directement, oui. C'est simplement à cause, un, du temps de glace, ils savent qui. Je traîne ses stages par derrière des micros puis ses plateaux de TV depuis quasiment 30 ans. À un moment donné, bon, bien, papi, c'est papi puis papi, il fait ça. Fait que tu as une certaine crédibilité parce que tu es encore là, tu es une coquerelle du rock. Tu passes au travers les belles années riches mais les années pauvres, tu marches du journal puis tu continues. Fait que ceux qui restent là-dedans, tu sais, c'est comme en musique, il y a bien des crosseurs. Non, plus de crosseurs. Il n'y a plus d'argent à crasser. Ils sont partis, les crosseurs. C'est rendu bien plus pur que cette terre-là. Ceux qui sont là, c'est parce qu'ils trippent. Parce qu'on va se dire de la grosse argent, il y en a peut-être déjà eu à faire dans la musique. Il y en a trois qui en font de la vraie argent. Après ça, c'est un métier que je trouve honorable. C'est un métier d'artisan. Puis pourquoi que moi, pister ta toune, ça va être plus efficace que toi-même, l'artisan, c'est que pour une raison X, la personne qui reçoit le téléphone, elle veut te sentir dans une équipe. C'est plate en maudit être l'artiste, elle dit « Hey, écoute, ma toune, je suis bon. » Dire « Je suis bon », ça ne marche pas. Il faut que quelqu'un le dise pour toi est bien mieux que le dire. Il faut qu'il pense. Et cette logique-là de pisteur radio, elle est vraie aussi de développer un réseau de contact au niveau de toi qui fais du booking. On appelle ça comment en français? Je suis un agent tourneur. Je planifie des tournées pour certains artistes. OK. Donc, c'est toi qui appelles directement dans les salles de spectacle d'un bar? Ça dépend du niveau de l'artiste. J'explique. On peut dire des noms d'artistes. Bon, oui. Bon, regarde, Sarah Dufour, qui va super bien présentement. Sarah, quand on l'a commencé, c'est vraiment du cold call. Ça, c'est le bout le plus dur. Là, j'ai monté une équipe autour d'elle. On a trouvé la distribution, le pistage radio. Avec elle, ce n'est pas moi qui le fais maintenant. C'est une autre compagnie. J'ai pris du chapeau de gérance. Puis l'agent tourneur, ce qu'il fait au début, puis ça, c'est épouvantable, c'est qu'il appelle quelqu'un et il dit « J'ai une artiste, tu ne connais pas, il faut que tu avouques. » Et lui, sa réponse est super claire. Pourquoi j'avouquerais que je ne vendrais pas de tickets, on ne sait pas c'est qui. Il y a une espèce de moment complètement en space où l'artiste est super bon, tout le monde est en train de travailler fort sur le projet, mais l'acheteur du spectacle, je ne le blâme pas. C'est qui Sarah Dufour ? Pourquoi pas Nathalie Jeunet ? C'est ça. Ça fait que là, t'empognes un show puis toi, puis quatre, puis là, tu fais de la relation de presse là-dessus, puis là, t'appelles les stations de radio locales, puis là, tu boucles ta petite entrevue, tu montes ta sauce, puis là, à un moment donné, c'est eux autres qui appellent. Il y a eu des phénomènes, je dirais, des combustions spontanées, tu sais, la Trois-Aquart. Bon, c'est comme sorti de nulle part, la toune était forte, ça a commencé dans les petites radios étudiants. La radio communautaire, c'est devenu un succès, un des grands succès de l'histoire du Québec, la chanson. C'était fou, je vais me tirer en bas de char. Bon, mais ça, c'est rare, ça prend une stratégie. Un gars comme toi, avec moi, par exemple, ce qu'on est en train de faire... Fais ça le clou. OK. Ça, honnêtement, les Trois-Aquart, c'est plus fort que la police, tu peux pas arrêter ça. Mais ça, c'est un phénomène, mais si on veut vivre relativement de sa musique, il faut être organisé. Moi, je crois pas au miracle et en passant de temps en temps, mais je viens pas de cette école-là. Moi, je crois juste en stratégie puis au gros, 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 gros travail. Et puis, aussi un gros travail, moi, j'ai remarqué une chose. Ceux qui pensent trop au succès de leur entreprise, faut y penser, pas le stratégique, mais ceux qui, à un moment donné, basent juste leur passion sur monétiser. Le faire de l'argent, le faire populaire. Je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent, je veux faire de l'argent. quand ton cœur débranche de cette trip-là qui est de la musique, les gens le sentent puis ils en veulent plus. Les gens, ils veulent des tripeux. Oui. Ben, justement, ça me permet de faire un lien et vendre, puis c'est le terme, il est énorme puis il est éponome en même temps, mais vendre une chanson, c'est vendre l'émotion. Absolument. Puis faire de l'argent, c'est pas émotif. Veux-tu Jean Leloup qui vient de parler de son Audi ou Jean Leloup qui vient de parler de son dernier trip d'Acid? C'est ça, tu vas entendre. Oui, 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 voilà. C'est ça. On veut l'aventurier fou. On veut de l'émotion. Oh, mon Dieu. Là, là, on va directement dans le complexe québécois. On était une gang de rockers, personnes, toutes des francophones et on se posait vraiment la question, est-ce qu'on va le faire en français ou en anglais? Puis là, il y avait toujours un génie qui disait, en anglais, on aurait bien plus de chance à l'International. Voyons donc, c'était tellement surreal, c'était tellement mauvais, c'est tellement drôle. Chanter dans une langue seconde, non, non, c'est pas une langue seconde, c'est une langue inexistante. Toaster, yeah, rock'n'roll, all night, come on, please love me. Écoute, on les avait toutes. C'est sûr qu'à ce moment-là, à la radio, pour le rocker, c'était pas très stimulant, c'était lavé, lavé, coché oui, coché non, contre Highway 12, c'était le « love ». Il était temps que j'en ai loué. En tout cas, moi, deux affaires, travaillant, passionné, 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 travaillant, deux affaires, pourquoi? Que je suis ici aujourd'hui, puis en tout cas, je suis bien content de te connaître, Stéphane. C'est bien le fun. On tripe. On s'amuse. C'est cool. Puis parlant de tripeux, on va rencontrer un autre. Marc Gendron. Tantôt. La bête. Dans la haine et l'amour, la musique que j'aime, la musique que j'aimerais. Le voici, le voilà. Marc Gendron, ça va? Bonjour Stéphane, très bien, merci, toi-même. Bien oui, parce que là, on est en entrevue avec Stéphane, Papillon, qui est comme ton partner. C'est quoi la relation que vous avez ensemble de travailler en équipe? On travaille en équipe beaucoup à star. On fait plein de projets ensemble. Au départ, je jouais de la base avec lui, je l'avais été engagé comme boss. puis c'est devenu d'autres choses. Ça fait 25 ans qu'on fait toutes sortes d'affaires. Bien de la réalisation, on fait de la radio ensemble. Ça se passe souvent ici ce qu'on fait. Parce que ça, on va peut-être en faire une petite parenthèse, il y a une station web rock qui est partie. Comment ça s'appelle? I rock 24-7. C'est Babu. Babu, Babu. C'est ça, c'est qu'on était à 100.7, puis la station est virée pop. Fait que là, on s'est tous retrouvés à ne pas faire de rock, puis Babu, il a parti cette affaire-là avec sa blonde. Puis c'est bien bien cool, on va voir sa blonde. Puis la musique, dans le fond, moi, je t'ai découvert parce que je te voyais accompagner Cindy Bedard, entre autres. Tu travailles avec elle, mais c'est très beau jouer de la base, mais comme on dit, tu n'es pas qu'un basiste. C'est très noble. Ça, c'est un bon exemple, Cindy, parce que tu demandes Stéphane. Bon, bien Stéphane, il est allé voir Cindy dans un fond des bars en quelque part. il l'a trouvée bonne. Il dit, Marc, c'est-tu, il est bonne, celle-là. Fait qu'on l'a amené à Montréal, je suis allé la voir, j'ai bien aimé ça. Elle a été signée, puis là, je te dis, tu veux que on te montait une bande, puis je suis devenu le chef d'orchestre de Cindy Bedard. On a co-arisé l'album ensemble. Fait que c'était un peu tentaculaire. Une prise en charge, mais volontaire. Très volontaire. Si tu disais du caractère, ça ne voulait pas être. Non, non, non. On propose. Oh, oui. Fait que là, tu t'amènes un lien intéressant. Bon, réalisation d'album. On est dans ton entre, dans ton lieu de travail. Il y a la partie à l'arrière où les musiciens vont jouer. Quoique, il y a beaucoup d'enregistrements qui se font de ton bar aussi. C'est une division classique. Dans un studio, souvent, c'est fait comme ça. Toi, puis moi, je fais souvent la comparaison. Ton instrument de musique, tu perçois tout ça comme un instrument? C'est un instrument de musique. La console? Absolument. Un instrument de musique, admettons une guitare, tu as des cordes de métal, du bois, des vis, ses têtes, c'est de la science. C'est un objet dans lequel la magie sort. C'est la même chose. C'est des pitons, c'est un peu compliqué, mais il faut tout le temps que ça revienne au feeling, pour que ça soit bon. C'est l'appareil. C'est effectivement un instrument de musique. Stéphane, il disait, c'est des gars spéciaux qui font ça. Pourquoi qu'il disait ça? Ça, c'est pas assez positif. Au niveau de l'autre, je trouvais que c'était positif, mais au niveau du fonctionnement, ils ont comme un esprit, c'est une capacité de concentration, parce que c'est une abondance de sons. Des paramètres, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait, juste pour te décrire, aujourd'hui, on est dans le studio depuis trois jours, dans le fond. On a établi la structure des chansons, on a fait la batterie, la barre. La barre, ça. Les guitares, on a fait toutes les guitares, les électriques, les apoutiques, on a fait ça. Et on a fait la voix. Oui. Il y a un mot anglais qui dit, on appelle ça dans... C'est pas beau mot, mais c'est... Les shit tracks. Les shit tracks. C'est dans le fond, ce que j'ai enregistré, moi, au niveau de la voix, ça servira pour ça. Ça dépend. C'est pour ça qu'à un moment donné, on t'a donné le bon micro, parce qu'il y a une magie qui se passe quand tu chantes en présence des musiciens. OK. Ça comprendra pas de chance. On va mettre le bon micro, comme ça, si on décide qu'on garde la shit track, ça aurait très souvent qu'on la garde, bon, au moins, on n'aura pas à dire «Ouin, ça aurait été le fun si on avait mis le bon micro, parce qu'au moins, ça sonnerait bien. » Si on décide de la garder, le son est là. Parce qu'il y a un peu, puis je vais confier mon expérience, c'est un peu le syndrome du sarreau blanc. Quand tu sais, quand tu vas chez le médecin, c'est sûr que tu vas faire de la pression. Parce que tu es d'un contexte qui t'a fait prendre. Tu vois qu'ils sont sarreaux, puis là, c'est impressionnant. Quand on dit «Hey, c'est celui-là qu'on enregistre, tu vas penser trop. » Puis je t'entendais de parler avec les musiciens, il ne faut pas trop penser quand on fait de la musique. Puis il y a des... Ça s'entend, ça. Quand les musiciens, ils pensent à ce qu'ils devraient faire, puis là, ils se disent «Bon, j'ai été engagé, il faut que ce soit bon. » Laisse-aller ça, là. Laisse-toi aller dans la musique, puis le résultat va être bon, va être organique, surtout dans la musique qui est la sienne. C'est une musique qui est organique. On n'est pas en train de faire du hip-hop ici. Non, non, non. Puis c'est très bon. Il y a des gens qui aiment ça, le hip-hop. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est pas ça. Il n'y aura pas de synthétiseur, il n'y a pas d'échantillonnage chez de la musique faite par des êtres humains. C'est ça. Mais tu parles de, pour faire ça, il faut avoir du temps. Tu veux dire? Toi, ça fait 25 ans que tu fais ça. Plus que ça. Plus que ton temps. Dans l'industrie de la musique, il y a moins de temps qu'il y avait pour bien faire les choses. Ça, c'est problématique. Tu trouves ça problématique? Il y a moins de temps, puis il faut que tu fasses plus. Tu as vu, quand on a enregistré, j'étais l'ingénieur de son, mais je vois aussi la base en même temps. J'ai deux chapeaux, parce que les budgets ont rétréci, donc moins de temps puis moins de personnel aussi. Je suis tout seul. Puis il est là, on fait la relation ensemble, mais tu sais, je n'ai pas un gars qui va me plugger le micro. Si tu as à faire à plugger, c'est toi qui vas. Ça, c'est malheureux, mais si on veut faire de la musique, c'est la contrainte. C'est là qu'on est rendu. Oui, c'est correct. Il n'y a pas de soin. Il n'y a vraiment pas de soin. Puis toi, qu'est-ce qui t'as? Puis tu vis de ça. Il n'y a pas tant de monde au Québec qui vit de la musique qui est à temps plein. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui fait vibrer dans le fait de travailler dans la musique? C'est bon. C'est de la magie. La musique, tu ne peux pas y toucher. C'est dans les airs. On prend des affaires puis on se met ça dans les mains puis un moment donné, il se dégage quelque chose que tu ne peux pas toucher. Ça, c'est ça. Tu sais, on arrive ici, c'est un local qui a des équipements. On commence à les brancher. On met des micros devant du monde puis à un moment donné, ça devient plein de couleurs dans les airs. Il y a, tu sais... Il y a une énergie qui se dégage. Oui, puis après ça, tu roules tes fils, tu sors les micros puis c'est fermé. C'est ça. Ça m'enchante à chaque fois. Je ne me tannerai jamais. Ben, Colin, Marc, ça m'enchante, moi, de... lien, un beau lien. Ça m'enchante de t'enver avec toi. C'est une belle rencontre. C'est bien cool. En tout cas, moi, j'ai bien du plaisir puis j'espère que les gens à la découverte de l'album qui va y tissu de ça, des chansons, ben, ils vont avoir autant de plaisir qu'on en a eu à le faire. Ah oui, mais ça va s'entendre. Ça va s'entendre. Ça fait que c'était notre première émission, une entrée en matière, ça fait qu'il va annoncer encore des belles découvertes. On va avoir des prestations, des entrevues comme on a eu aujourd'hui. Ça fait que c'est un rendez-vous toute l'année 2018. Au milieu de la nuit Au coeur du grand jour Dans la joie et l'enduit Dans la haine et l'amour La musique est chale La musique est chale Loup TV, fier de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage ST' 501